On va à Sète. Sète, c'est là. Bonjour, bonjour, ça y est, je vous vois. Bonjour, on est à Sète, dans l'Héros. Aujourd'hui, Sète qui a eu la très bonne idée de rendre hommage cette année à l'une de ses concitoyennes célèbres, la cinéaste de la Nouvelle Vague, Agnès Varda, qui a passé son enfance là. Alors, il y a beaucoup de gens célèbres d'ailleurs qui ont vécu, qui sont nés à Sète. On pense tous bien sûr à Georges Brassens, mais il y a aussi Jean Villard, il y a Paul Valéry. Mais revenons à Agnès Varda, puisqu'elle est la femme de l'année. À Sète, elle a tourné un de ses films à Sète. Dans le quartier, le nom du film m'échappe pour l'instant, ça va m'en revenir. C'est la pointe, la pointe quelque chose. La croche pointue, non. La pointe crochue, non. La pointe, la pointe courte, la pointe courte, voilà, c'est ça. C'est la pointe courte. Et elle a tourné dans le quartier de la pointe courte, qui est un quartier de pêcheurs, dont les pieds baignent dans les tentaux. Allez le visiter, c'est notre chemin de traverse du jour. Allez le visiter, c'est très chouette, c'est très coloré. Vous allez vraiment vous plaire. Et puis, je vous signale aussi que, d'abord, que ce film de la pointe courte a eu le grand prix. Est-ce que je voulais dire ça ? Le grand prix du film d'avant-garde, c'était en 1955, ça date un peu quand même. Et je vous signale aussi que demain démarrent les très grandes fêtes de la Saint-Louis à Sète. Ne manquez pas ça. Au moins une fois dans votre vie, il faut l'avoir vu, c'est l'une des plus grandes fêtes traditionnelles de France, rendue célèbre notamment par ces joutes qui sont à la fois, qui forment un spectacle à la fois sportif, convivial, familial, bon enfant, bienveillant. C'est vraiment une ambiance de bonheur qui plane sur la ville. À demain.